C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étape départ Tous les matins ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Salut Malika ! Salut ! À partir d'aujourd'hui on arrive toujours à l'heure à l'école, d'accord ? Aucun problème ! Dis, c'est moi qui hallucine ou il y a beaucoup plus de pigeons que d'habitude ce matin ? Ah ouais ? J'ai pas remarqué moi ! Ok mais c'est pas comme si zélènes nous attaquaient ! Reviens ici si t'es un piaf ! Il y en a encore plus par ici C'est bizarre, on dirait qu'ils vont tous au même endroit Il faut qu'on aille voir ! Ouah ! Trop cool ! C'est un ULM ! Mais arrête Oscar ! Ça appartient forcément à quelqu'un Est-ce que t'as entendu ça ? Bonjour ! Moi c'est Malika ! On se demandait... Dis-donc, c'est à cause de vous cette invasion de pigeons ? Et lui c'est Oscar ! Bonjour les enfants ! Oui, en fait, ce n'est pas à cause de moi mais à cause de mon apôt ! Je m'appelle Barbara, je suis ornithologue et je suis... Ornitho quoi ? Je suis ornithologue ! J'étudie les oiseaux ! Et vous êtes spécialiste des pigeons ? Non ! Je ne pensais pas qu'il serait aussi sensible au son de mon apôt ! Il est plutôt censé attirer un oiseau légendaire ! Un oiseau tonnerre ! C'est un animal très rare qui annonce les tempêtes ! Quand j'avais environ votre âge, j'en ai aperçu un dans le ciel un soir d'orage ! Mais quand j'ai raconté ça, personne ne m'a cru ! Alors j'ai passé des années à mettre au point un apôt capable de reproduire son cri ! Il était resté gravé dans ma mémoire ! Je suis certaine qu'un oiseau tonnerre ne va pas tarder à montrer le bout de son bec ! Et là, je le prendrai en photo pour prouver au monde entier qu'il existe ! Waouh ! On peut rester pour le voir ? Pas question ! Je vous présente Mathieu, mon associé ! On ne se serait pas déjà vu quelque part, nous ? Ça m'étonnerait ! Allez, ouste ! C'est une mission ultra délicate ! Ce n'est pas pour les mioches ! Les enfants ! Allez jouer plus loin ! Je ne sais pas toi, mais moi je le trouve super louche ce Mathieu ! On ferait bien de le suivre ! Mais c'est... C'est Maxine Dermy, le trafiquant d'animaux ! Je te parie qu'il compte capturer l'oiseau tonnerre ! Vite ! Il faut prévenir Barbara ! Barbara ! Mathieu vous a menti ! En réalité, il est là pour... Il arrive ! Il est merveilleux ! Il est merveilleux ! Magnifique ! La boule aux oeufs d'or est enfin à moi ! Mathieu, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Je ne suis pas Mathieu, je suis... Maxine Dermy, oui, on est au courant ! Laissez l'oiseau tranquille ! Qu'est-ce que vous allez faire de lui ? Oh, mais rien du tout ! Je l'emmène juste faire une petite balade ! Allez, yu ! On doit absolument le calmer avant qu'il ne détruise tout ! Je vais couper la corde qui entrave ses ailes ! Mais il faut que vous fassiez de diversion ! Vous avez de quoi lui donner à manger ? Oui, oui ! Oscar a toujours des biscuits ! Pas vrai ? Ben, il m'en reste qu'un ! Bon, d'accord ! Vous allez subir la puissance du maître de la foudre ! Petit-petit ! C'est pour qui le bon-biscuit ? Barbara, la corde ! C'est le moment où jamais ! Maxime ! Je t'avais prévenu ! Il est à moi ! Alors, c'était qui déjà, le maître de la foudre ? Cette fois, l'oiseau-tonnerre est vraiment furieux ! Bon secours ! C'est de pire en pire ! Maxime ne fait que l'exciter encore plus ! Je suis désolée, tout est de ma faute, j'aurais pas dû lui faire confiance ! Ne vous inquiétez pas, on va le rattraper ! Est-ce que l'une de vous s'est volée par hasard ? Acrochez-vous ! Je vais me rapprocher pour récupérer Maxime ! Maxime, par ici ! On va vous faire descendre de là ! Je ne bouge pas d'ici ! Barbara, approchez-vous encore un peu ! Je vais le chercher ! Maxime ! Vous ne pouvez pas rester là ! C'est trop dangereux ! Laisse-moi tranquille ! C'est mon oiseau à moi ! Maxime ! Si vous ne venez pas avec nous, c'est l'oiseau qui va vous faire tomber ! Lâche l'oiseau, Malika ! On va te remonter ! Ne lâche pas l'oiseau ! Tiens, bon, Malika ! Je viens te chercher ! C'est dégoûtant ! Oscar ! T'as toujours ton paquet de biscuits ? Oui, mais il est vide ! Il doit rester quelques miettes ! Ça suffira, je pense ! Barbara, votre impôt ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Malika ? T'inquiète, ils vont nous aider cette fois ! Essayez de survoler l'oiseau tonnerre ! Et toi, Oscar, à Montignac, tu fais de le sachet sur Maxime ! Hi-ha ! Oui ! C'est le moment ! Maintenant, Oscar ! À table, les pigeons ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Laissez-vous apprendre ! Ah ! Ah ! Oh, Boba, à moins de jouer ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Au revoir, oiseau tonnerre ! Et bon vent ! Au revoir ! Hé ! Vous avez réussi à le photographier, alors ? Oui, mais l'oiseau tonnerre est plus en sécurité si son existence demeure secrète. Merci, Oscar et Malika. J'aurais jamais pu le sauver sans vous. Tenez, un souvenir. Est-ce qu'on peut aussi refaire un tour en ULM ? Vous pensiez vraiment m'arrêter comme ça ? J'attraperai ce piaf de malheur ! N'essayez pas de m'en empêcher, il est à moi ! Aïeux ! Pauvre Maxime, j'espère que cette fois il retiendra la leçon. La leçon ! Faut qu'on se dépêche, on est en retard à l'école ! Au revoir, Bambara ! Au revoir, les enfants ! Merci ! Mais oui, bien sûr, évidemment ! Un oiseau qui déclenche les orages. Oui, exactement ! Vous avez vu l'orage ? Eh bien, c'était à cause de l'oiseau tonnerre ! Mais oui, on vous jure ! C'est vrai, et même qu'il fait ce cri-là ! Ce que je retiens, c'est que tous les deux, vous êtes encore une fois en retard et... Oh ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...